Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour tester un petit jeu sur du vrai hardware. Voilà, on va parler de GGADES3, c'était un jeu qui était sorti sur une compilation PS4 et Switch. Je vais arriver à me trouver une version Switch. On ira voir après, il y avait eu la micro Game Gear blanche avec le jeu, mais surtout merci Munch Bunch. Voilà, j'ai pu jouer sur du vrai hardware. Parce que sur l'Everdrive, c'est ça l'avantage de l'Everdrive, j'ai pu mettre la ROM qui traîne sur internet, la ROM de GGADES3. Donc un jeu qui est sorti il y a deux ans pour une console qui a plus de 30 ans. Et du coup j'ai testé aussi puisque j'ai la Mega SG. Alors vous savez que la Mega SG, c'est FPGA, ça ne peut pas émuler la PC Engine, enfin reproduire la PC Engine, reproduire NeoGeo, mais par contre elle peut reproduire la console pour jouer au jeu Game Gear et au jeu Master System. Donc on verra un petit peu le premier niveau sur la Mega SG, puis après sur la Game Gear. Voilà, alors par contre je vous préviens, le problème c'est que moi j'enregistre en 60 FPS, la caméra en 25. Donc voilà, ça peut ne pas être parfait. J'ai différents matériels et ils en restent pas tous à la même vitesse. C'est le problème. Le jour où j'ai plus de sous, je changerai la caméra, mais pour l'instant, je ne peux pas. Donc avant de regarder les jeux, puis après la microconsole, les prix sur eBay, vous allez voir avec même la loupe, on va regarder quand même le trailer qu'ils avaient fait à l'époque. Donc voilà le trailer, en plus c'était fait par M2. C'est la campagne où vous avez différents Alest, je vous l'ai dit. PS4, Switch, PS5 sûrement, je ne crois pas qu'il y ait une version Steam, enfin je regarde depuis le temps. Et rien pour la Xbox. Et voilà la Alest collection. Et vous aviez une version spéciale qu'on ira voir après avec une micro Game Gear blanche. Donc voilà, le Game Gear Alest, le Game Gear Alest 2, Power Track 2, le Alest. Une petite ressocée de rhum bien sûr, mais surtout là, c'était ça qui était intéressant à l'époque. C'était la sortie de la micro Game Gear blanche. Une de plus puisqu'il y a eu la rouge, la veu, la jaune. Et vous voyez, c'était sorti en 2020. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai regardé, c'est hors de prix. 305 dollars sur Ebay. Voilà, vous avez la micro Game Gear avec la loupe. Donc la micro Game Gear, vous avez les quatre jeux, après il faut avoir des super yeux quand même. C'est à dire pour ça qu'il y a la loupe. Parce que c'est vraiment tout petit les micro Game Gear. Et là 275, vous avez la version, alors je ne sais pas si il y a la Game Gear avec, il me semble que si. Voilà la version Switch, la version collector. Avec le poster, les quatre jeux et surtout le GG LS3. Sur la petite... Bon alors c'est sûr que de base, c'est des rhum. J'ai critiqué la compilation Wonder Boy, j'ai critiqué pas mal de compilation. Ça c'est une compilation. Mais le truc qui était bien, c'était ça. C'était la micro Game Gear. J'en ai pas mal de micro Game Gear, ça coûte trop cher. Avec la loupe. Et il vaut mieux parce que vous allez voir sur ma Game Gear, elle est où, elle est là. Voilà, j'ai du mal. Alors déjà que j'ai du mal sur la Game Gear, j'ai encore plus de mal sur la micro Game Gear. Donc écoutez, on va regarder sur la Mega-G et après sur la Game Gear. Voilà, on va commencer par l'analogue à la Mega-G. Et donc là, c'est FPGA. Ça reproduit le comportement de la vraie console. Ce qu'on fera après sur la Game Gear de toute façon. Alors on va cliquer sur Core. C'est l'avantage des Everdrive et je vous le disais, de cette console aussi, la Mega-G. Voilà, on met une ROM. Comme ça, on peut y jouer. Voilà, donc j'ai une version traduite. Je ne sais pas si c'est une fin de trad ou la vraie trad. On reconnaît la sonorité d'une nuit bite. Voilà, la petite intro. 2020 M2, c'est studio M2. Près start. Alors, level normal. De toute façon, il n'y a pas d'easy. Il y a normal ou spécial. Et on va mettre 9 vies. Voilà. Et game start. Allez, première attaque. Alors, comme d'habitude, je n'ai pas de mode d'emploi. Mais bon, ça ne va pas être dur. Il y a deux touches sur la Game Gear. On a le petit vaisseau. Bouton aérien. Bouton B et l'autofarer. Ça, c'est bien. Et on a des tirs sur le côté. Ça, c'est quoi ? Ben, ça, c'est le bonus. Ouh là, attention. Et là, il y a des petits P. Je dois être aussi des petits Z de bonus. Voilà. C, on a des bouboules. Ben, c'est quoi ? Un gros vaisseau. Ouh là. Ah, et des petits ralentissements. Mais ça, je le savais. Voilà, c'est quand même un jeu de 2020. Merde. Fait pour une console de 92. 1992. En tout cas, j'aime bien la musique. Regarde. Il y a ces petites sonorités. Qui me rappellent un peu. Castle of Illusion, Sonic. Ah non, mais attendez. Je suis mort deux fois. Bon, il faut que je me concentre. Voilà. Je suis mort trois fois. C'est super. Trop de skills, me dit cet homme-là. Allez. Faut que je fasse attention au tir. En fait, les vaisseaux qui passent en dessous, ne sont pas des obstacles. Là, ce qu'il y a des obstacles, c'est des petites boules de tir. Ouais. Il y a quelques ralentissements pour moi. Voilà, bon, des clignotements de sprites, ça, c'est normal. Mais c'est quand même très beau pour une... Un jeu qui a été fait sur une console, je vous l'ai dit, qui a... 30 ans. Même plus de 30 ans. Et oui, apparemment, il y a que vous tomber qui sert. Alors, une bague de tir, là, il y a un bonus là-dedans. Ça, c'est des petites, voilà. Ouais, c'est dommage que pour le moment, ça ralentit. Il faudrait que j'essaye la version Switch. Si vous l'avez, dites-moi ce que ça donne, ou la version PS4, mais je n'ai pas de PS4, moi. Voilà. Dites-moi ce que ça peut donner, s'il y a des améliorations sur le jeu, ou j'essaierai de récupérer une version. Oula. Ah, j'ai un bouclier. Ça va être utile, ça, le bouclier vert. Est-ce qu'on va arriver à J'coboss ? J'ai l'impression que oui. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de cyberbomb. Mais si j'appuie sur Start, comment ça va poser ? Oulala. Ça va tirer. Vous imaginez les gens à l'époque ? Mais non. Il fallait rester entre les deux. Les gens à l'époque qui ont joué à l'Est, voilà. 30 ans après, à l'Est 3. Alors là, il va tirer au milieu. Voilà, il va préchauffer les canons, donc il faut rester au milieu, cette fois-ci. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur la vraie Game Gear, parce que la maniabilité n'est pas forcément la même que le jeu avec la manette de Megadrive 2 que Sarah m'a offert, d'ailleurs. Donc, une vraie manette Sega Megadrive sur la Mega SG. Bon, le jeu n'a pas l'air très dur. Après, j'ai quand même grillé 4 villes. Et comme d'hab, j'ai commencé à tester le jeu avant de faire la vidéo. J'étais pas mort. Jusqu'au boss. Donc, voilà ce que donne nos jeux sur la Mega SG. Je vous rappelle un FPGA qui reproduit la Game Gear. Et maintenant, on va aller voir sur la vraie Game Gear. Voilà, ça, c'est mieux. Et nous, voilà sur la vraie Game Gear. Donc, on va aller... J'ai mis... Vous voyez la ROM sur mon Everdive. D'ailleurs, j'ai trouvé pourquoi il y avait des noms de ROM ici. C'est juste qu'ils ont mis dans les... Au lieu d'être dans le dossier Game Gear ou Sega Master System, le chinois avait mis des ROM ici. Voilà, la racine de la carte SD. Donc, allez, je clique. Load and Start. Ça va écrire la ROM, vous le savez. Je vais regarder. Où est-ce que j'ai déjà la molette de son là-dessus ? Voilà, on va jouer sur la vraie console. Pas la micro-console qui est sortie au Japon. Mais la vraie Game Gear. Avec un écran IPS, je sais. Voilà, alors, vous le savez, je ne peux pas régler l'humusité. Voilà, ça, c'est le... Le jeu sur la vraie console. Donc, la même intro qu'on a vue. Appuyez sur Start. Les mêmes options. Bon, on va se mettre plus de vie au cas où. L'image est vraiment superbe. Après, ça va être comme l'écran est modifié. Voilà, vague 1. La tempête du hack. Ah, c'est joli quand même. Alors, on va voir si le bouton Insert. Ah oui, le bouton Insert, c'est marrant. Sur la Mega SG, ou alors si tu n'es pas configuré au même endroit. Le bouton B doit être configuré sur le bouton A. Oh, ça va bien sur le petit écran de la Game Gear. Ouh là, c'est déjà mort. Je vais peut-être zoomer un peu sur la console. Voilà, je pense que ça serait mieux pour vous. Je vais zoomer sur l'écran. Ouh là. Voilà, ce n'est pas évident, parce que je joue avec l'écran incliné. Vous voyez, la croix est moins maniable de la Game Gear. Ça ralentit aussi, mais je vous l'ai dit. Le FPGA, c'est reproduit la Game Gear. Donc, ce qu'on a trouvé comme défaut, c'est sur le FPGA. La Mega G, on va le retrouver ici. En tout cas, c'est pas mal pour la Game Gear. C'est quand même un bush ou des maps. Ah oui, je suis encore mort. Je ne sais pas si on va arriver jusqu'au bas, ça. Parce qu'en fait, quand la console est inclinée, je ne vois pas le bas de l'écran, moi. Voilà, là, je ne vois qu'un bout du vaisseau. C'est le seul moyen que j'ai pour vous filmer ça comme il faut. Ah, bah, si j'ai un bouclier. Un demi-bouclier. Et moi, si vous avez une Game Gear, une originale ou avec l'écran modifié, essayez de trouver la Rome. Je ne peux pas vous mettre le lien dans la description. Ça rend quand même pas mal, quoi. Après, soyons honnêtes, l'équilettement de Sprite, on a tous connu ça sur les 8. Bon, voilà, là, ça ralentit un petit peu. Ça ralentit, mais ça... Mais non. Ça rend un peu moins un excellent shoot-em-up. Ah, mais... Vous voyez, j'étais meilleur sur la Mega Gear. Allez, on ne va pas se faire avoir. Cette fois-ci, on reste au milieu. Piu-piu-piu. Voilà. Ah, merde. Je suis au mauvais côté. Alors là, c'est les bouboules. Après, il y a des canons. Voilà. Et après, il ne faut pas se faire avoir avec le... Mais non, je suis au mauvais côté. Oh, c'est... Vous voyez la différence entre une console de salon et une console portable. Je vais vous montrer le niveau 2 quand même le début, parce que je ne l'ai pas vu tout à l'heure. C'est la nature. Ah, la Game Gear est sur le secteur. Pour ceux qui se demandent. Voilà, le niveau 2. Ça me fait penser un peu à Raiden. C'est la... La forêt. Et là, les bonus. Enfin, les bonus. Les upgrades d'armes. Donc voilà, écoutez. Et si vous avez une Mega Sg, une Mega Drive avec un Ever Drive... Non, pas une Mega Drive. Parce que la Mega Sg peut simuler la Game Gear. Une Game Gear avec un Ever Drive. Une console d'émulation chinoise. Essayez de trouver la ROM ou envoyez-moi un MP. Et voilà, c'est quand même un bon jeu. Ou alors, je vous l'ai dit, la version PS4 ou Switch. Je vais voir si je trouve la version Switch. Pour essayer. Mais voilà, là, on était quand même sur la vraie Game Gear. Ce qui est pas mal pour une console qui est sortie, je vous l'ai dit, il y a plus de 30 ans, un jeu qui a deux ans. Et qui est sorti sur la Micro Game Gear blanche. Donc aussi, un petit merci à Munch Munch, qui m'a dépanné. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Ce que vous pensez de ce petit jeu, qui peut tourner avec la version hackée, malheureusement. Il n'est pas ressorti en cartouche pour l'instant. Sur le firmware d'origine. A bientôt tout le monde. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501